Et si c'est la première fois que vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Si vous êtes concerné par la maladie d'Alzheimer, si vous accompagnez un proche malade, ou simplement si vous souhaitez un autre regard sur la maladie, cette émission est faite pour vous. Ce programme vous est proposé mensuellement par la Fondation Médérique Alzheimer et l'association Delta 7 TV. Un bref résumé tout d'abord de nos épisodes précédents. Nous avons commencé lors de notre première émission par définir ce qu'était la maladie d'Alzheimer, les parcours de soins, les troubles cognitifs. Ensuite, nous sommes intéressés plus profondément à ce qu'on appelle ces troubles cognitifs qui peuvent être très invalidants dans les situations de la vie quotidienne, voire dans certaines situations tout à fait exceptionnelles, comme un séjour à l'hôpital ou un séjour aux urgences. Par exemple, c'est ce que nous avons vu lors de notre seconde émission. Enfin, lors de notre troisième émission, nous avons vu que les activités physiques adaptées pouvaient être d'une grande aide pour le bien-être physique tout d'abord, mais également pour le maintien des capacités cognitives. Si vous avez manqué ces premiers épisodes, vous pouvez les revoir en replay sur l'émission Delta 7 TV sur le site de Delta 7 TV. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser davantage à ce qu'on appelle les interventions non médicamenteuses. Alors, pourquoi s'intéresser aux interventions non médicamenteuses ? Déjà, parce que d'un point de vue des traitements thérapeutiques, on n'a pas encore trouvé de remède miracle, de médicaments véritablement efficaces et que ces interventions non médicamenteuses sont, elles, pour le coup, assez intéressantes et apportent des bénéfices certains. Des bénéfices en termes de maintien des capacités cognitives, en termes de maintien de la qualité de vie, de préservation de l'autonomie et du bien-être. Donc, développer ces approches non médicamenteuses est un enjeu crucial à l'heure actuelle pour l'accompagnement des troubles cognitifs. Mais c'est un terme qui est vaste et pas vraiment nouveau. Ça fait très très longtemps qu'on accompagne les personnes avec des interventions non médicamenteuses. Donc, pour y voir plus clair, je vais me tourner tout de suite vers notre premier invité. Monsieur Jean-Bernard Mabir, responsable de projet Living Lab à la fondation Ménérique Alzheimer, pour que vous nous parliez un petit peu plus de ces interventions non médicamenteuses. Alors, première question, la plus évidente, de quoi parle-t-on quand on parle d'interventions non médicamenteuses ? Alors, bonjour, j'ai envie de vous dire tout de suite, non médicamenteuses égale pas de médicaments. Donc, en fait, ce sont des interventions qui ne vont pas utiliser des médicaments. On va retrouver ces interventions sous différentes appellations. On peut retrouver thérapie non médicamenteuse, intervention non pharmacologique, intervention non médicamenteuse ou encore intervention psychosociale. Nous, nous utilisons intervention non médicamenteuse car c'est le plus utilisé actuellement en France. D'accord. Il y a des différences entre ces différentes appellations ? Est-ce qu'une définition claire est possible ? Alors, il n'y a pas vraiment de différence entre les différentes appellations et il n'y a pas vraiment d'une définition qui ferait consensus sur les interventions non médicamenteuses. Ce qu'on peut dire, c'est que les interventions non médicamenteuses, elles ont pour objectif de maintenir ou d'améliorer la qualité de vie de la personne malade. Et pour cela, on va cibler le fonctionnement cognitif, donc améliorer les capacités cognitives comme la mémoire, le langage, la concentration. On va cibler aussi le fonctionnement psychologique, améliorer le moral, améliorer le comportement. Il y a aussi une sphère où on va améliorer le fonctionnement social, donc le maintien des relations sociales, les échanges avec les autres. Et on va aussi cibler sur le fonctionnement physique. Donc essayer de maintenir ou d'améliorer les aptitudes physiques, comme faire un travail sur la marche ou encore faire un travail sur l'équilibre. Et ces interventions, elles sont réalisées en groupe, seules ou avec les dents. D'accord. Et ce qui est important de dire, c'est qu'il y a deux intentions, souvent, pour ces interventions. Il y a une intention thérapeutique, où là, on a des objectifs ciblés pour atteindre des objectifs par rapport à telle ou telle difficulté que rencontre la personne. Et l'intervention s'arrêtera quand on aura à régler les difficultés. On peut prendre par exemple quelqu'un qui a du mal à gérer ses rendez-vous ou à organiser son planning au quotidien. On va pouvoir l'aider en lui donnant des petites astuces pour pouvoir mieux gérer son quotidien. Et au-delà, après, des intentions thérapeutiques, on a tout ce qui va être intentions récréatives. Donc ce qui va être plutôt de maintenir le lien social et de faire une activité pour passer un bon temps. Mais voilà, on peut avoir des effets aussi. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets d'interventions non médicamenteuses ? Alors, il existe beaucoup d'interventions non médicamenteuses. Je pourrais vous citer par exemple la stimulation cognitive, qui a pour objectif de stimuler les fonctions cognitives, les fonctions intellectuelles, pour améliorer le fonctionnement cognitif. On peut aussi parler de la rémunicence, qui est aussi très utilisée. En fait, la rémunicence part du principe que les souvenirs anciens sont très longtemps préservés dans la maladie d'Alzheimer. Et on va se baser là-dessus pour faire évoquer des souvenirs anciens aux personnes à travers différents supports, tels que des photos, de la musique, etc. On a aussi la musicothérapie, qui là va utiliser la musique vraiment dans un objectif thérapeutique, où la personne va soit jouer d'un instrument, chanter ou écouter de la musique. D'accord. Donc on a vraiment des effets positifs et des bénéfices qui se démarquent. Oui. Il y a vraiment des effets qui ont été prouvés et démontrés, assez vastes au niveau des patients, des personnes malades. On peut citer une amélioration du fonctionnement cognitif, du moral, de l'autonomie fonctionnelle. Les personnes vont mieux rester, plus longtemps rester autonomes à la maison. Des bénéfices sur le comportement ou sur les troubles du comportement. Et on a même remarqué des bénéfices avec un retard de l'entrée en institution. D'accord. Et il y a aussi des bénéfices que je pourrais dire indirects, j'aime pas trop dire ce terme, mais indirects par rapport sur les aidants familiaux, où on a observé une augmentation, une amélioration du bien-être, de la qualité de vie et du moral des aidants. On peut peut-être interpréter cela dans le sens où, quand la personne malade participe à un atelier, à une activité, l'aidant peut souffler. Voilà, il a un peu de temps pour lui. Et aussi, parfois, quand l'aidant participe à l'activité avec la personne malade, ça peut renforcer, renouer le lien entre le couple aidant-aidé. Et par rapport aux professionnels aussi, on peut partir du principe que si une personne, par exemple, si on prend l'exemple d'une personne en institution, si une personne est plus calme, est moins agitée, moins anxieuse, moins en demande, le cadre de travail pour les professionnels est plus serein. Et ça favorise le bien-être des professionnels sur le terrain. D'accord. Alors, j'imagine quand même que selon les activités, les interventions non médicamenteuses, certaines vont apporter certains bénéfices et d'autres, encore des bénéfices différents ? Oui, tout à fait. Si je reprends les exemples que j'ai cités tout à l'heure, la stimulation cognitive, elle a vraiment montré des effets sur l'amélioration et le maintien des fonctions cognitives. La réminiscence, elle est un peu plus vaste. Là, les effets sont beaucoup plus vastes. On a des effets sur la qualité de vie, sur la communication, vu qu'il y a des échanges de souvenirs, de partages. Donc, voilà, c'est vraiment au niveau de la communication, du bien-être, oui, aussi de la cognition. Et la musicothérapie, on a observé des résultats aussi positifs sur la qualité de vie, le moral, la dépression, l'anxiété, la relaxation. Voilà, parce que la musique, c'est une activité qui est relaxante si on l'écoute, mais qui peut aussi être bénéfique par rapport à l'apathie, quand les gens sont un peu dans une espèce d'indifférence ou moins présents. Et quand on fait participer à des activités de musicothérapie, là, tout de suite, les personnes ont l'impression que leur sang s'éveille et ils sont deux fois beaucoup plus présents avec nous. Oui, donc très vaste comme intérêt et comme bénéfice. Et qui peut encadrer ce type d'intervention ? Tous les professionnels ? Comment est-ce que ça se passe ? Alors, j'ai envie de dire que sur le terrain, beaucoup de professionnels encadrent ces interventions. Pour certaines interventions, comme la musicothérapie, il y a des formations très spécifiques. Voilà, donc n'importe qui ne peut pas pratiquer la musicothérapie. C'est pour ça qu'on a le titre, du coup, une formation de musicothérapeute. Et pour d'autres interventions, si je prends l'exemple des groupes de parole, de réminiscence, là, il n'y a pas vraiment de formation spécifique. Il faut juste avoir de bonnes connaissances sur la maladie d'Alzheimer, une bonne connaissance sur l'accompagnement et le soin avec les personnes. Et du coup, tous les professionnels peuvent encadrer. D'accord, et en ce sens, je crois que la Fondation Médérique Alzheimer va publier prochainement un guide pratique et des interventions non médicamenteuses. Oui, tout à fait. Donc la Fondation Médérique Alzheimer est en train de finaliser un guide qui va bientôt, prochainement, paraître. Alors ce guide, il est destiné à tout professionnel qui travaille directement ou indirectement avec des personnes malades et des aidants. Et l'objectif est de mieux faire comprendre et de mieux faire connaître les interventions pour essayer que les professionnels puissent les cibler, les sélectionner ou les choisir de la manière la plus adaptée possible. Et pour ce faire, on va présenter une dizaine d'interventions. Et on a choisi des interventions qui ont montré leur efficacité. Et aussi, on a remarqué que c'était celles qu'on rencontrait le plus souvent sur le terrain. Alors, je vais essayer de ne pas les oublier les dix. Alors, on aura une présentation de l'activité physique adaptée, de l'art-thérapie, de l'orthy-thérapie. On aura les interventions assistées par l'animal, les interventions basées sur la danse, la musicothérapie, de la réhabilitation cognitive, la stimulation multisensorielle, la thérapie par la rémunissance dont je vous ai parlé, et également la thérapie par la stimulation cognitive. Bon, on les a tous, il me semble. Je crois. Alors, c'est un guide qui sera accessible uniquement aux professionnels ? Alors, oui, il est avant tout destiné aux professionnels parce qu'il va répondre à plusieurs questions. En fait, il va répondre à des questions du genre dans quel contexte proposer l'intervention. Donc, par rapport à quelles difficultés présentes actuellement, à quel stade de la maladie ? Est-ce que c'est une intervention qui est plutôt réservée au début de la maladie ou à des stades plus avancés ? Combien dure une séance ? Combien de temps ? Combien de séances il faut pour l'intervention ? Est-ce que les professionnels ont les connaissances ou la formation requise ? Et ça donnera des informations aussi sur les ressources matérielles et humaines nécessaires pour encadrer l'intervention. Alors, pour revenir à votre question, il est destiné avant tout aux professionnels, mais nous avions vraiment l'envie de faire mieux connaître et de mieux informer les personnes malades et les aidants des interventions qui peuvent leur être proposées au quotidien. Alors, nous avons fait un travail, je n'aime pas trop ce terme, mais de vulgarisation pour adapter le guide. Parce que ce guide sera accompagné de 10 fiches adaptées qui seront une vulgarisation des grands chapitres du guide qui présentent les interventions. Et pour ce faire, nous avons travaillé, je peux dire qu'on a travaillé avec les personnes malades et les aidants. où on leur a fait lire les fiches qu'on avait adaptées et on a travaillé ensemble pour savoir si le contenu était accessible, s'ils comprenaient bien les informations. Et on a pu, comme cela, améliorer nos fiches en changeant des termes ou des tourneurs de phrases. Et les échanges ont vraiment été très constructifs. Les personnes malades et les aidants étaient très intéressées, nous aidés là-dessus. Et on s'est aperçu que, par exemple, si on prend le terme d'orthithérapie, alors ce terme-là n'était pas forcément connu par les personnes, mais quand on expliquait les activités qu'on pouvait faire dans le cadre de séances d'orthithérapie, là, les personnes avaient connaissance, en fait, savaient à quoi ça correspondait. Très bien. Merci, Jean-Bernard. Merci à vous. J'ai évoqué à plusieurs reprises l'orthithérapie, comme son nom l'indique, la référence au jardin. Plus précisément, c'est une intervention qui s'inscrit dans une démarche de soins et qui utilise le jardin comme outil thérapeutique. C'est vrai que nous sommes au printemps, on arrive en été, il y a la chaleur, le soleil. C'est quand même le moment peut-être idéal pour parler des jardins et des jardins thérapeutiques, en particulier, surtout après la crise qu'on vient de traverser. Donc, sur ce sujet, je vais accueillir Paul Lebet. Au revoir. Sans vous avoir remercié encore une fois pour avoir accepté notre invitation. Bonjour, Paul. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien, et vous ? Ça va, chaudement, on va dire. Est-ce que vous pourriez, au préalable, en quelques mots, vous présenter à nos auditeurs, présenter votre parcours ? Alors, moi, je suis infirmière de métier. J'ai exercé pendant 10 ans le métier d'infirmière et puis j'ai terminé ma carrière en tant qu'infirmière coordonnatrice dans un centre d'accueil de jour pour personnes avec des troubles cognitifs de type Alzheimer. Et puis, il se trouve que j'ai eu l'occasion de mener un projet de jardin thérapeutique dans cet accueil de jour qui était accolé à l'unité réservée à des personnes qui sont de troubles cognitifs. Justement, je rebondis sur cette création thérapeutique. Vous êtes passé, si je comprends bien, du métier d'infirmière à l'orthithérapie. Donc, c'est une de vos spécialités, en particulier la création des jardins. Comment est-ce qu'on en arrive à avoir cette envie de créer un jardin thérapeutique ? Et puis, qu'est-ce qui peut différencier un jardin normal d'un jardin thérapeutique ? Alors, il y a deux choses dans votre question. Ce qui peut pousser à créer ce type d'espace, je pense que c'est lié à une perte de sens de plus en plus au niveau des soignants dans leur exercice professionnel. Et là, on est plus en quête de sens à retrouver une pratique qui soit peut-être plus douce, qui soit plus globale au travers du jardin. Donc là, c'est souvent ce qui amène les soignants à proposer ce type d'accompagnement non médicamenteux. Mais après, il y a aussi d'autres choses qui vont amener, on va en parler par la suite certainement, c'est aussi un besoin au niveau des patients eux-mêmes qu'on va pouvoir recenser. Donc, un besoin par rapport à la prise en charge, la prise en soin de la personne, mais aussi, tout simplement, le désir de pouvoir être au dehors, de pouvoir faire une activité liée au vivant. Donc, ça, c'est pour la première partie. Et puis, il y avait... Qu'est-ce qui différencie un jardin normal, un jardin thérapeutique ? Qu'est-ce qu'on fait dans le jardin thérapeutique ? Ce qui différencie essentiellement, c'est les bénéficiaires. À savoir qu'à partir du moment où vous avez un type de public qui va utiliser le jardin, vous allez devoir faire des adaptations spécifiques en lien avec la maladie et puis toute la répercussion que ça va pouvoir avoir. Donc, dans un jardin de soins, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle l'immersion dans la nature et ça, c'est bénéfique pour tout le monde. Après, lorsqu'on rentre dans un jardin thérapeutique, on va faire des adaptations au niveau de l'espace, au niveau de l'accompagnement qui va être très spécifique aussi. Et puis, on va essayer de mettre des éléments qui correspondent vraiment à la pathologie. Si on en revient à la maladie d'Alzheimer, par exemple, on va jouer sur l'intelligibilité de l'espace, par exemple. Il va falloir que l'espace soit très vite compréhensible par la personne qui va accéder à l'espace et qui va l'utiliser. On va jouer aussi sur tout ce qui va être repères temporaux spatiaux, soit avec des éléments vivants, donc des végétaux, par exemple, qui ne perdent pas leur feuille, par exemple. Et puis, alors ça, ça va avoir un effet sur, par exemple, sur l'endormissement le soir, par exemple, où ça peut être compliqué ou une agitation. Lorsqu'on va donner des repères comme ça dans l'espace et dans le temps, avec la luminosité, avec le changement des couleurs, tout ça. Donc là, ça va être important pour les personnes qui vont avoir des troubles cognitifs d'avoir ces repères visuels, en fait. Le visuel va être extrêmement important comme type d'adaptation aussi pour les personnes qui vont souffrir d'Alzheimer. On va avoir aussi donc la vue qui va être extrêmement importante depuis l'intérieur, par exemple. On va aussi avoir l'accompagnement, ce que je vous disais, qui va être extrêmement important. Mais généralement, les gens qui accompagnent de manière générale savent comment accompagner. Mais là, il va y avoir une autre dimension. Il va falloir aussi avoir des notions en orthithérapie et sur la philosophie du jardin de soins. Qu'est-ce qu'on entend par ça ? Parce que là, on va replacer en fait la nature, le vivant comme tiers-soignant. Donc, on va rentrer dans une autre dynamique. Ce qui va redonner du sens aux soignants aussi lorsqu'ils vont intervenir auprès des patients. Donc, du sens aux soignants, du sens pour les patients. Oui. C'est un vrai intérêt, un vrai plaidoyer pour les jardins visithérapeutiques et qui, je pense, va intéresser beaucoup de monde. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes, aux professionnels qui se disent qu'on a envie d'essayer, on a envie d'y aller, on a envie de se jeter dans ce projet ? Quels sont vos conseils, vous qui avez expérimenté ça ? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre ? Alors, les conseils, c'est déjà de se former, de trouver des formations. Donc, sur le site de la Fédération française Jardin Nature et Santé, on a répertorié déjà des centres de formation qui peuvent aider, en sachant qu'il n'y a pas encore de diplôme d'orthithérapeute officiel. Mais par contre, il y a beaucoup de formations qui voient le jour actuellement et qui peuvent déjà poser un cadre et voir vers quelle direction on peut aller au travers de l'orthithérapie et de l'accompagnement qu'on peut faire auprès des personnes. Donc, se former, ça, c'est un premier conseil. Ça permet d'avoir un vocabulaire commun. On sait de quoi on parle, on sait où on va, on sait de quelle manière on va y aller aussi. Donc, ça, c'est très important, la formation. Ensuite, mon conseil pour quelqu'un qui se lancerait, c'est aussi de se rapprocher de personnes qui ont vraiment une expérience de terrain, qui ont vécu ça, que ça soit à la fois des paysagistes, qu'ils aient une expérience dans la création de jardins thérapeutiques et qui fonctionnent et puis aussi, tout simplement, d'autres professionnels. Et en dernier, aller voir aussi au niveau du localement, s'il y a des projets qui sont en cours, s'il y a déjà un jardin qui fonctionne bien. Pourquoi ? Parce que là, on va mutualiser à la fois les ressources physiques, des plantes, des échanges qu'on va pouvoir faire, des échanges au niveau des ateliers aussi, on va pouvoir créer une certaine dynamique qui va être intéressante et puis donc aussi, une mutualisation des savoirs, des savoirs, tout simplement. Comment vous y êtes pris ? Nous, on a bloqué là-dessus. Comment on peut gagner ensemble de la connaissance ? Et ça, c'est très aidant, facilitateur aussi lorsqu'on monte un projet. D'accord. Mais on entend parfois comme retour de certaines équipes qui se disent « nous, on est parti, là, on a commencé à adresser le projet sur papier », mais ça coince au niveau des institutions, ça coince au niveau des décideurs. Donc, comment est-ce que ces équipes-là, qui sont en pleine dynamique, mais qui aimeraient lancer leur projet, peuvent arriver à convaincre leurs décideurs, leurs institutions avec quels bénéfices, quel intérêts ? Déjà, on a la chance ou la malchance de pouvoir profiter de la situation dramatique au niveau climatique, ce qui fait que les jardins, quels qu'ils soient, mais en tout cas, les jardins thérapeutiques, sont souvent associés à quelque chose de positif de manière générale pour la société, pour l'humain. Donc déjà, ça, c'est plutôt un bon point par rapport à quelqu'un qui voudrait défendre son projet auprès de sa direction. Ensuite, comme le disait M. Mabir tout à l'heure, il y a aussi tout ce qui va être en lien avec le bien-être au travail. On sait qu'actuellement, beaucoup de soignants ont des risques de burn-out, de saturation. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de remédier du sens dans les pratiques parce que ça peut aussi limiter ces situations de burn-out. Ce n'est pas le fait tout simplement d'aller sur l'extérieur à sa pause. C'est aussi créer un lien complètement différent. On change la donne en fait avec le patient. Le rapport est différent. On n'y va pas en blouse blanche, on y va en tenue de jardinier. Et donc, du coup, les échanges sont beaucoup plus faciles. Il y a moins cette sensation de hiérarchie qu'on pourrait avoir ou très protocolaire. Donc, en fait, ça, c'est très aidant mais pour tout le monde. C'est aidant pour le soignant, c'est aidant pour le patient qui voit les barrières un peu tomber. Là, on parle de gestes barrières en ce moment. Mais là, au contraire, on fait tomber un peu les barrières et donc ça, c'est très important. Donc, pour une direction, le bien-être de ses soignants, ça lui parle. Ça lui parle forcément. Oui, ça lui parle forcément. Donc, déjà, on a déjà deux points intéressants là-dessus. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Vous parliez du réchauffement climatique mais là, même encore plus proche de nous, on sort d'une période de crise sanitaire qui a duré 15 mois. et est-ce que ça n'a pas démontré quelque part l'importance extraordinaire des espaces extérieurs, des jardins, de pouvoir sortir dans la nature ? Complètement. Complètement. Parce que chacun s'est retrouvé un peu en huis clos avec sa petite famille. Voilà, il a fallu supporter un petit peu la collectivité, enfin, faire avec. Alors, il y en a qui s'adaptent très bien mais sur une longue période, on s'est tous aperçus que ça pouvait engendrer quelques difficultés, quelques tensions aussi. Alors, on peut imaginer complètement ce que ça peut être pour quelqu'un qui est en institution, d'être dans la collectivité aussi, non-stop, jour, nuit, on est dans le collectif. Donc, ce n'est pas évident. Et le fait d'avoir comme ça une pièce extérieure, en tout cas, un endroit extérieur, ça permet aussi, lorsqu'on parle d'agitation, pour des personnes qui souffrent de troubles d'Alzheimer, voilà, on se dit, là, on a aussi, c'est compréhensible et ça peut même être exacerbé du fait que on est en permanence dans la collectivité. Et là, on peut au moins s'échapper un petit peu là sur l'extérieur en toute sécurité parce que ça, c'est très important aussi de garantir une sécurité pour tous. Et respirer, effectivement, à l'extérieur en toute sécurité. Merci, Paul, pour ce bel éclairage et puis votre passion communicative, je pense que vous l'avez transmise à nos spectateurs. En attendant la sortie du guide sur les interventions non médicamenteuses dont M. Jean-Bernard Mabir nous a parlé tout à l'heure, vous pouvez d'ores et déjà découvrir le guide Pratiques Jardin que vous voyez ici, coordonné par la Fondation. Il est disponible sur le site fondationmédériquealzheimer.org dans la rubrique Nos Publications Guide Pratiques. C'est un guide qui comprend quatre grands chapitres indépendants qui abordent la conception d'un jardin à visée thérapeutique et ses différentes phases de mise en œuvre. Un ouvrage pense-bête qui pourrait aider autant les professionnels que les personnes juste désireuses de s'intéresser au sujet. Si vous voulez obtenir un exemplaire papier, n'hésitez pas à contacter directement la Fondation à l'adresse contact arrobase mètre-alz.org Bonne découverte ! Cette émission se termine. Je vous souhaite une très belle soirée d'été parce que là on est vraiment dans une soirée d'été sous le soleil et puis n'hésitez pas à sortir dans la nature et on se retrouve dans un mois pour une nouvelle émission de J'y pense et puis j'oublie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada